Musique Je m'appelle Magali Lepiou et je vais vous parler de mon deuxième ouvrage de poésie Au fur à petit, paru aux éditions L'Armatan en janvier dernier. J'avais par ailleurs déjà publié chez L'Armatan un premier ouvrage de poésie, Le Petit Inégligeable. Au fur à petit, titre de mon recueil, est une synthèse de deux expressions personnages, au fur et à mesure et petit à petit. Qui sont ces expressions personnages ? Ils sont à dix milieux de la réalité. Ils s'enracinent dans un langage à contre-courant de la rationalité ordinaire. Ils utilisent ce que j'appelle une grammaire expressive. Ainsi, comme des nouveau-nés, les voilà qui sortent des congélaisons imaginaires en criant de toutes leurs forces. Cependant, tous mes êtres poétiques ne sont pas comme ça dans mon recueil. Plus généralement, ils se regardent dans le miroir de la diversité et de l'humanité, ils jaillissent dans les maximes pour exprimer rationnellement et intuitivement en toute vérité et liberté. Pourquoi le choix de la maxime poétique dans ce recueil ? Je ne mets jamais en scène, moi, directement quand j'écris. Mes personnages ont une identité propre et unique, à vocation de généralité et d'universalité. Mais il ne s'agit pas d'impersonnalité froide, sans émotions, sentiments profonds de l'âme humaine. Ils ont des racines et ils s'y tiennent. D'où mon choix, la maxime poétique, qui en plus est une forme de synthèse. Comment construisez-vous vos maximes ? J'utilise comme processus expérimental une triple symétrie. La première, spontanée, origine de la métaphore. La deuxième, logique, aux statures descriptives de la métaphore. La troisième, poétique, fin de l'interprétation, la maxime et interprétation. Par exemple, le miracle de l'amour est une épreuve éphémère de l'imaginaire. D'abord, cette maxime est née avec une brise légère. Mise à l'épreuve du temps, les amants sont assoiffés de métaphores. Puis, le centre de gravité se déplace et se place exactement là où se trouve le miracle. Ce miracle est sur un fil en équilibre suggéré par l'accent aigu du mot épreuve, les deux accents aigus et l'accent grave du mot éphémère. Enfin, sept, enfin, ce miracle de l'amour se trouve sur ce fil entre la paix et la guerre de l'imaginaire. Quel thème votre imagination sollicite-t-elle quand vous écrivez une maxime ? Mes thèmes sont en partie existentiels, mais ils se situent à différents niveaux métaphoriques. Par exemple, je peux parler la bêtise humaine et tout à coup, une corde chaussure part à l'aventure, à la recherche, à l'accent qu'on flotte de la bêtise. D'où la maxime, la bêtise est une île dépeuplée de chapeaux, mais surpeuplée de chaussures. La bêtise est détrônée par la liberté du sage, là où elle s'assied, entre ces guillemets, à dix mille ans et à dix mille lieux, la réalité. La terre de la liberté est à parcourir comme un livre sans titre. Ensuite, comme dans un orchestre saut muet, les thèmes s'affoient les cours à toute vitesse pour s'entendre au deux sens du terme. Et alors, la ponctuation se met en marche et permet au flot de mots qui se déversent sur autrui, en l'occurrence sur le lecteur, d'être endigués. Quand les mots courent, la ponctuation marche à pied. Y a-t-il un contrat entre le lecteur et vous, l'auteur ? Oui, le contrat de la fraternité entre le lecteur et l'auteur permet aux mots des métaphores de s'essayer à la solidarité par leur contraction et à la liberté par leur décontraction, tout cela avec humour humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501